Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, super content de vous retrouver d'ailleurs avec Gemforce qui vient fraîchement de débarquer sur notre bonne vieille Nintendo Switch. Oui on va tester ce jeu Gemforce, alors c'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà sur les autres plateformes. Il a été hué, conspué, détesté par la plupart des fans. Gemforce qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un jeu vidéo de combat entre guillemets qui rassemble tous les shonen les plus connus. Ça va de Dragon Ball, la City Hunter, la Chevalier du Zodiac, One Piece, Naruto et j'en passe. On va découvrir ça ensemble. Que vaut la version Switch que je viens fraîchement de trouver à Auchan pour le prix de 39,99€ ? C'est un jeu qui est développé et édité par Bandai Namco. Je vois ici qu'il y a des DLC qui sont offerts, donc il y a le character pass 1 qui est offert dans le jeu. C'est-à-dire que c'est la Deluxe Edition mais il ne t'offre pas tout, juste le character pass 1, je ne sais pas combien il y en avait eu. En tout cas on va voir ce qu'il donne ce jeu sur Switch. J'ai un peu testé le jeu, j'ai créé un petit avatar. Donc voilà, vous voyez qu'en fait ça ressemble beaucoup à Xenoverse. Là je suis dans le monde de One Piece, il y a plusieurs univers qu'on peut voir comme ça. Je viens tout juste de commencer le jeu, c'est vraiment pour vous montrer comment tourne le jeu sur Switch. Alors ce que je peux vous dire c'est que le jeu est en 60 FPS mais des fois il descend à 20 FPS. Donc on ne sait pas trop, il n'est ni en 60 ni en 30, il est un peu à tous les FPS. Yo comment ça va ? Il y a Luffy qui est là, mon petit Luffy, ça fait plaisir de te voir. Donc on voit que c'est un peu comme Xenoverse, en fait on est sur un hub principal avec des améliorations, il y a des quêtes, il y a des combats en ligne, des combats hors ligne. Donc là je vais ressortir et je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a dans le jeu ? Des combats ? Je vais essayer d'organiser un combat en fait pour vous montrer comment le jeu tourne tout simplement. Donc là c'est le HUD, c'est le HUD, c'est la map principale qu'on a des missions. Donc les missions je crois que c'est fermé pour l'instant, je vais quand même essayer. Donc on va aller voir, mission. Salut, voici le guichet des missions, nous n'avons aucune demande pour l'instant. Donc il n'y a pas de mission, on va voir ailleurs si j'y suis, espèce de gros naze. C'est ce qu'ils auraient pu écrire. Voilà, combat hors ligne, on va faire ça, on va organiser un combat hors ligne. Attention, je n'y connais rien au jeu, je ne le connais pas bien. Donc j'ai un versus ordi, on a un entraînement qui est dispo. On va prendre ça, voilà. Donc utiliser niveau de personnage, je ne sais pas ce que c'est. Force de l'ordi 4, on va laisser comme ça parce que je suis débutant. Je l'avais testé sur Xbox One X, le jeu il y a quelques temps déjà. Donc déjà le jeu à l'époque il souffrait d'une mauvaise optimisation. Et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Charger les équipes, j'avais préparé les équipes, on va prendre ça. Donc dans mon équipe j'ai pris Goku en... J'ai pris 3 persos Dragon Ball, donc vous allez voir. Donc là on va prendre Boruto, évidemment, en adversaire. Pas Naruto, on va prendre Sanji et Luffy. Vas-y Luffy parce que je sais que vous le kiffez Luffy. Ou Sasuke, on aurait pu le prendre mais voilà. Donc le jeu démarre, on est en 3v3. Un truc que je n'ai pas compris dans le jeu, c'est comment changer de personnage. Je n'ai pas trouvé la touche comment changer de personnage. J'ai essayé le jeu, je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas de touche pour changer de personnage, ça m'a rendu fou. J'aurais bien voulu savoir comment on change de personnage dans le jeu. Je n'ai pas trouvé. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le jeu est plutôt pas mal. Mais ça reste du combat classique. On est loin d'un FighterZ par exemple, tu vois. Ah, sans Goku, il est bien fait. La patte graphique est particulière quand même. Mais c'est bien foutu. On voit des textures qui apparaissent un peu au dernier moment. Ça a un peu de mal à charger. C'est une switch, les gars. Le jeu va être optimisé. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sauter avec la touche B. Voilà, donc il a quand même des sauts assez rigides. On a la touche Y. Donc on a un auto-combo avec Y. Je vais essayer de vous le placer. Oh là là, je me fais enchaîner. Donc c'est parfait du coup. Comme ça, vous voyez du combat. Alors pour bloquer les coups, vous appuyez sur la touche R. Donc là, je bloque les coups. Là, je fais un combo Y, un peu comme dans FighterZ. Voilà. Maintenant, je vais faire un combo X. Alors, je combo X, c'est des gros coups. On peut les charger. C'est des attaques smash, ce qu'on appelle des smash. Là, j'ai bloqué, nickel. Et en appuyant sur la touche ZR, vous chargez des petites attaques. Kamehameha, par exemple. Avec Y. Voilà. Donc quand vous appuyez sur ZR, ça vous ouvre un menu en bas à gauche. Comme sur Xenoverse. Le jeu me fait penser à Xenoverse, moi. Vraiment. Il y en a plein qui disent, non, ça n'a rien à voir. Ça ressemble énormément. Voilà. Donc ça, c'est chargé par défaut. C'est pareil, tu crées un petit avatar au début. Voilà. J'ai esquivé. On peut le rattraper. Et en fait, on peut foncer sur lui comme ça, avec la touche L. Donc voilà. Je vais changer d'attaque. Je vais vous montrer le Genki Dama, si vous voulez. Je ne l'ai pas, le Genki Dama, apparemment. En fait, c'est bien, parce que tu peux doser tes attaques. Voilà. Tu as des petits attaques comme ça. Tu peux les charger. Le décor se détruit, ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Et là, donc, je vais vous montrer la combinaison météore. Voilà. Pas mal. Je regarde, parce que je ne connais pas le jeu, du coup. J'ai couvert. Oh, je vais essayer de bloquer. Non, je n'ai pas réussi. Vous voyez, en haut à droite, on a la barre de vie de Boruto. Et en haut à gauche, la barre de vie de Sengoku. On ne voit pas, d'ailleurs. Voilà, regardez, on va la voir si je fais ça. Temps écoulé. Bon, le combat n'a pas eu de fin. Mais c'est parce que je teste un petit peu le jeu. Il y a le deuxième round. Le truc que je n'arrive pas à faire, c'est changer de perso. Je pense qu'on peut. Mais je n'ai pas trouvé la touche qui permet de changer de perso. Donc là, j'ai réussi à le parer. Oh, il m'a enchaîné. Voilà, donc ça, ça ne marche pas. En fait, les... Ah, la trappe enragée. Vas-y, on essaye. C'est beau, quand même. C'est vrai que la dé artistique est assez particulière dans le jeu. Il faut kiffer. Donc là, quand le perso est loin, vous appuyez sur L. Et regardez, ça fonce. Et vous pouvez commencer à l'enchaîner. Mais je trouve que, franchement, au niveau des coups, la palette, elle n'est pas ouf. Tu as trois coups avec Y, trois coups avec X. Voilà, tu bloques les coups avec R. C'est pas... On est loin d'un jeu de combat à la Street Fighter ou Mortal Kombat ou même à la Fighter Z. Fighter Z, c'est un bon exemple. Parce que ça... Il y a un univers un peu Dragon Ball. Donc là, je suis toujours sur le même perso. Vas-y, le super Genki Dama, je sais pas, il faut que je charge, mais... Je vais essayer de charger. Je le bloque, ça ? Non, je le bloque pas. Il faut que j'arrive à charger mon ki. Donc, j'ai pas compris comment on charge son ki. Mais changer de perso, franchement, j'ai pas compris. Oh, c'est beau. Tantôt c'est beau, tantôt c'est moche. Ça dépend, en fait. La DA artistique, elle ne se marie pas avec tout. Alors, je sais qu'il y a Niki Larson dans le jeu, alias Ryo Saiba. C'est mon personnage favori des shonen. Enfin, des animés. Je sais pas forcément. Voilà, donc là, j'aimerais bien faire le super Genki Dama. Allez, vas-y, viens. Ah, je l'avais déjà fait, en fait. Ça ressemble. J'adore. Le fait qu'on puisse avoir ça, c'est top. Donc, à mon avis, vu qu'on a eu Jump Force sur la Switch, on aura forcément le DBZ Kakarot. En fait, là, je suis un peu trop loin. Ah ouais, non, ouais, ça passe pas. Donc, changer de perso. Fermer le menu, liste des capacités. Ah, ça, c'est pas mal. Alors, Goku, Piccolo. Donc, j'ai Piccolo, mais comment on le change de perso ? Comment on change de perso ? Je trouve pas, hein. Poursuite. Alors, SL, je sais pas ce que c'est. Vous avez vu, il y a des touches qui s'appellent SL. Je sais pas ce que ça veut dire. Réessayer, changer de personnage, terminer le combat. On va continuer. Donc là, on va foncer. Je peux vraiment enchaîner. C'est pas mal. Bon, à temps écoulé, j'aurais dû mettre le temps infini. Mais franchement, c'est stylé, hein. C'est stylé. C'est jump force, on l'a sur Switch. Tout à l'heure, tu peux jouer n'importe où. Tu peux jouer dans le métro, tu peux jouer aux toilettes, tu peux jouer où tu veux, en fait. Ça, c'est cool, hein. Allez, je vais vous montrer un autre combat. On va changer les persos. Alors, s'il y en a qui savent comment changer de personnage in-game avec la manette de Switch, bien évidemment, ben, n'hésitez pas à me le dire. Parce que j'ai pas trouvé, j'aurais bien voulu trouver comment on change de perso in-game. C'est-à-dire que j'ai pris trois persos. Tu prends trois persos. Par exemple, là, je vais me composer une équipe. Si je prends, par exemple, Trunks, Piccolo, parce que je suis fan de DBZ, et que je prends un petit Naruto, là, je me suis constitué une équipe de rêve, tu vois. Donc, je vais prendre en ennemi, je vais prendre Goku. Parce que voilà, il faut toujours qu'il y ait beaucoup. On va prendre Tiangara. Naruto, Sabo, non. Non, Sanji. Il y en a qui le kiffent, Sanji. On va prendre Luffy. Non, mais Luffy, Luffy, vous le kiffez, Luffy. On le kiffe tous, Luffy. Donc là, la game se lance, et je vais devoir jouer qu'avec Trunks, quoi. J'ai pas trouvé comment changer de personnage. Je vais essayer encore une fois. Mais voilà. Et en plus, j'ai fait le tuto. T'as un petit tuto au début. Il t'explique un petit peu le gameplay du jeu. Mais à aucun moment, ils te disent, voilà, pour changer de personnage, vous appuyez là. Il t'explique les coups avec Y, avec X, comment foncer, comment bloquer les coups, comment déclencher les attaques. Mais à aucun moment, ils te disent comment... Ça ressemble à FighterZ, ça, le début. Il va pas se retenir, Goku. Et lui non plus. Il a un problème à ses cheveux, Trunks. La greffe a pas bien fonctionné. Allez, go. Donc là, je suis Trunks, du coup. Le coup d'épée, il est stylé. Il faut bloquer. Tranquillement. C'est génial quand même. C'est jouissif quand même. Ça passe le temps. Ah, il y a le Burning Attack. J'adore le Burning Attack. C'est une de mes attaques préférées de Fighters. Ah, elle est petite. Moi, je voudrais qu'il fasse le Burning Attack. Là, je tape dans le vide. Alors, j'en veux une grosse. Ah, je me suis confié. J'adore. Franchement, c'est jouissif. Lol. Le maux soleil du sable. Oui. Regardez, il a perdu sa veste et tout. Il y a des petits détails sympas. Ils ont conservé par rapport aux versions. Alors, je vais essayer. L'impact final. C'est les super attaques qui m'intéressent. Ah, alors, ok. Là, je l'ai contrée. Pas mal. Et Burning Attack, il ne fait pas la vraie grosse, quoi. Il ne fait pas Burning Attack. Ah, il fait juste un petit truc comme ça. Bon, c'est la vraie, avec les vrais gestes et tout, mais... Tu vois, il a changé de perso, lui. Comment il a fait ? Ah, tu peux te déplacer comme ça. Ok, bon, ils sont KO. Je n'ai pas trouvé comment changer de perso. Dites-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse grandement. What ? C'est quoi de ça ? Franchement, j'ai pas mis en difficile. Parce que je ne comprends pas tout. J'oublie de bloquer avec R, en fait, il faut bloquer les coups. Et en fait, on peut se déplacer aussi avec R. En maintenant R, il a fait des déplacements. Oh là là ! Oh là là ! J'arrive pas à l'enchaîner encore plus. Oh là là ! Tu peux le rattraper, ok. J'apprends. Ok. Doom de chaleur. Faut que j'atteste celle-là. Avec le B. Oh là là ! Pas mal. J'bloque tout. Pour projeter, c'est avec le A. Je peux le refaire. Ouais, s'il veut bien. Je la bloque celle-là. Je la bloque. Mais non, mais j'ai bloqué ! Il est sérieux ? Et là, j'ai pas trouvé comment jouer de perso. C'est ouf ! Donc là, quand j'appuie sur ZL et R en même temps. Alors, je maintiens ZL, je maintiens ZR, je maintiens R. Ça fait d'un blocage. Donc là, j'ai bloqué. Ok. Avec la croix peut-être ? Non. Franchement, j'ai pas trouvé comment jouer de perso. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Victoire du joueur 1. Donc, j'ai gagné. En même temps, j'ai joué contre l'ordinateur en mode facile. Voilà. C'était pour vous montrer un petit aperçu de ce petit jeu. Donc, Jump Force qui vient d'arriver sur Switch. Je pense qu'on en refera un petit live. Comme ça, on rentrera plus dans les détails du jeu, bien évidemment. Dites-moi ce que vous en avez pensé, les gars. Et je vous fais de gros bibis, de gros zouzous. Abonnez-vous si vous avez aimé. J'oublie à chaque fois de vous dire de vous abonner pour les nouveaux arrivants. N'oubliez pas, très important, vive la fête du slip. Ciao. Ciao.